Sous-titrage ST' 501 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 à travers l'association AIMED, le vivre ensemble, d'aller vers l'autre, de connaître l'autre, de ne pas avoir peur de l'autre, et surtout la paix, Monsieur le Président de la République. Surtout la paix, voilà. Quand la Tifa m'a dit comme ça, et tu veux parler à la présidente, je disais, quel président ? Moi ? Et toi ? Qui ? À qui tu parles ? Elle m'a dit, président de France, elle m'a dit, un minute ? Je veux remercier de tout nos cœurs, Madame Latifa, le maire et la fondatrice de l'association AIMED pour la jeunesse et la paix, qui n'a pas baissé le bras, et qui a vécu toute sa vie dans ce projet. Et grâce à ce projet, et à Madame Latifa, 30 élèves, retournant dans leur pays avec l'espoir à un meilleur monde. Nous sommes l'avenir, et nous demandons la paix dans tout le monde, dans toutes les terres. Nous sommes l'avenir, et grâce à Madame Latifa, notre projet de paix commence ici. Je veux le remercier et vous remercier aussi pour m'entendre, Monsieur le Président. Merci. C'est une occasion d'une fois dans la paix. Dans toute la vie, ce n'est pas quelque chose qui est ordinaire, n'est pas ordinaire. Monsieur le Président, nous sommes tous ici, chrétiens, arabes et juifs, palestiniens et israéliens. Nous sommes les ambassadeurs de la paix. Nous voulons créer un pont entre les peuples. Nous voulons changer la réalité actuelle afin de créer un meilleur monde. Un monde où on peut vivre ensemble. On vous remercie, Monsieur le Président, pour votre accueil chaleureux et extraordinaire. Nous remercions et apprécions aussi l'association IMAD, qui a organisé ce projet si important, significatif et intéressant. Un grand merci, Latifa. Nous sommes tous ici, des IMAD. Vive la paix, yachia shalom et bonne chance à nous tous. Je voudrais d'abord vous dire combien nous sommes fiers de vous accueillir, parce que vous êtes un beau symbole, un beau symbole de rassemblement, de concorde, de paix. Donc vous êtes bienvenue en France et vous pouvez revenir en France autant qu'il sera possible, mais peut-être pas forcément avec Latifa, parce qu'il faut trouver d'autres moyens de pouvoir peut-être un jour faire vos études ici en France. Vous serez toujours des bienvenus. Merci. Merci. On est parti au Musée Grévin. Après, je... Et là, vous êtes en vrai. Ah oui, on vous a vus. C'est mieux au Musée Grévin ou c'est mieux là ? Pas du tout. Ah, beaucoup mieux ici. Je voulais demander à ces jeunes, est-ce que ce relationnel qui a été créé cette semaine entre eux va continuer quand ils vont, chacun d'eux, rejoindre son établissement ? Est-ce qu'ils vont se souvenir et c'est eux qui vont essayer de continuer, parce que finalement la continuité, elle est chez eux. Le projet ne terminera pas ici en France. On continuera à faire passer le message de la paix, on va continuer à se voir, on va essayer de faire d'autres projets, essayer de revoir Madame Latifa, et parce que des projets comme ça, et parce que nous, comme jeunes, on est l'avenir. Donc c'est bien de laisser la connexion entre nous. Donc oui, bienvenue à vous. Les jeunes, ils sont toujours curieux pour toutes les choses, c'est ça le réseau, qu'ils sont à l'avenir. Et ils ne doivent pas voir tous les stigmas et tout ça, ils doivent aller chercher la vérité, la réalité eux-mêmes. On a plus de connaissances maintenant et plus d'informations qu'on ne savait même pas avant, informations culturelles, historiques, sociales, tout. Et c'est important, ce voyage par exemple, ça nous donne la porte qu'il y a la paix, la paix va arriver, ça prend du temps. Donc cette association, c'est-à-dire, elle mène à ça, elle mène à ce que, oui, il va y arriver quelque chose, oui, il y aura la paix, oui, on va être tous égaux un jour. On a tous notre petit travail à faire pour le sourire et pour la paix, parce qu'il est évident que la paix va arriver, ça c'est sûr. Il faut juste être un peu patient. La patience, c'est très important parce que c'est la meilleure des armes, la patience et la croyance au possible. Et en fait, l'important de tout ça, il faut croire en soi-même. On est plus fort que tous les états, on est plus fort que tous les systèmes. Et si chacun de nous décide de faire tout ce qu'il peut pour qu'il y ait l'harmonie et la paix, c'est évident que ça va arriver. Ce que vous êtes, ce que vous faites dans ce voyage, c'est important pour nous tous. Parce que moi, je crois qu'une partie de l'avenir du monde se trouve là où vous vivez. Et que si un jour, je ne sais pas quand, mais si un jour on trouve une solution à ce qui se passe, je pense que ça peut être un exemple pour le monde entier. Dans combien de temps ça va arriver, je ne sais pas, combien de choses il va falloir encore tristes pour que ça arrive. Mais moi, je crois vraiment au fond de moi que la seule solution, c'est des choses comme on fait ensemble maintenant. Ça veut dire de vivre des choses, autre chose que la violence. Donc je voulais vraiment passer un moment avec vous, c'était important. de vous montrer que nous, on compte sur vous. Parce que l'avenir, c'est vous. L'avenir, c'est vous et vos petits frères et vos petites sœurs qui sont encore plus jeunes que vous. Parce que c'est peut-être vos petits frères et vos petites sœurs qui verront ce monde changer. On a oublié tout ça parce que nous vivons la vie dure, le travail, les situations politiques, tout ça. On a oublié que nous sommes humaines et on a besoin de l'amour, on a besoin de support. On a besoin de parler l'un avec l'autre. On a oublié tout ça. Mais ils veulent ensemble être en contact. C'est ça qui est super. Ça veut dire que le projet a bien marché. Tous les jours, ils nous demandent quand c'est qu'on va se rencontrer en Israël. Mais on va se rencontrer physiquement. Et c'est très important pour eux. Très, très important pour eux qu'on se rencontre, qu'il y ait des échanges, qu'il y ait une suite à ce projet. Vous devez travailler, donner votre mot, votre intelligence et montrer ce qu'il peut faire un jeune. Et nous, on doit vous écouter parce que vous, vous êtes l'avenir de demain. Et quand j'ai commencé à faire des projets comme j'ai fait avec vous, il y a beaucoup de changements. Les jeunes, ils se connaissent. Les adultes, ils dialoguent ensemble. Et plus qu'on dialogue ensemble, plus qu'on va vers l'autre, on réussira. Je suis sûr que nous allons continuer ce voyage que nous faisons maintenant. Nous allons le continuer après, quand nous arrivons à la maison. Parce que c'est un voyage spirituel, en fait. Et ce sont des idées qu'on doit transmettre. Nous devons, c'est nécessaire, aller à la maison, parler avec les amis, parler avec les familles. Et transmettre tous les messages qui sont nécessaires pour nous, pour créer le meilleur avenir que nous pouvons. Et je crois que nous pouvons. La paix est de rencontrer l'un l'autre, de parler l'un avec l'autre, de partager des idées, et de retrouver des choses qui ressemblent dans chaque culture. La génération qui va venir après nous, elle sera avec un meilleur vie, un meilleur avenir, une meilleure pensée, une meilleure idée. Elles ont de meilleurs espoirs aussi. Nous sommes dans le cinquième jour, je pense, du voyage. Oui, et j'ai déjà appris quelque chose très important, c'est que quand on veut connaître ce qui est avec nous, s'il a une autre religion, culture, c'est très très facile. Je te donne un exemple. J'ai deux roommates dans ma chambre, au FIAP, ici, à l'hôtel. Alors, le premier soir, il n'était pas d'accord, pas du tout d'accord. Il s'est fâchée, tous les deux, et il crie. Le troisième soir, je prends une douche, et je sors, et ils chantent ensemble français. Alors, c'est très très facile, quand on le veut. Ça me fait plaisir quand je fais ce projet à chaque fois, que je travaille avec nos jeunes. Je vous assure, quand vous partez, il y a un petit vide qui reste. C'est comme ça. Je crée toujours le lien, fort. Vous êtes comme mes enfants. Voilà. Merci. On continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501